Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, bonjour à toutes Soyez les bienvenus Je suis très très heureux de vous retrouver pour ce deuxième direct de la journée Alors ce matin, si vous n'étiez pas avec nous, nous avons parlé d'intelligence artificielle dans le milieu de la post-production Cet après-midi, au menu On va parler d'IA, mais cette fois-ci générative Et notamment qui touche tout le domaine de la voix off, des doublages, des enregistrements Avant d'en être là et d'accueillir mes premiers invités Qu'est-ce que l'intelligence générative ? L'intelligence artificielle, oui, mais générative, qu'est-ce que c'est ? Voici les éléments de réponse pour tout comprendre On se retrouve juste après avec mes invités Mide journée, chat GPT, Dali Ces intelligences artificielles sont aujourd'hui très répandues Et vous parlent forcément, sauf si vous vivez dans une grotte Développées par différentes sociétés comme OpenAI, Mistral et les GAFAM Les intelligences artificielles ont la capacité de produire de nouvelles données de façon indépendante En se basant sur ce que l'humain a d'ores et déjà créé Ainsi, elle est capable de générer du texte, des images, de la musique et même de la vidéo En suivant ce qu'on appelle des prompts Qui sont simplement des instructions précises Que l'on communiquera à l'intelligence artificielle souhaitée L'intelligence artificielle fonctionne donc grâce à deux procédés Qui lui permettent d'accroître ses capacités Dans un premier temps, elle effectuera du data mining Ce qui lui permet de collecter un maximum de données présentes sur internet Pour avoir une base solide Puis, dans un second temps, elle s'améliore grâce au machine learning Et apprend sans cesse ce qu'elle génère pour être de plus en plus précise Par exemple, si je demande à Lya Dali de nous générer une image et un prompt Cette dernière va nous en générer une Que je pourrais ensuite retravailler Et ce, en lui donnant plus d'indications Ce qui fera alors que Lya apprendra davantage grâce aux précisions que je vais lui demander La société OpenAI, à l'origine du célèbre chat GPT et Dali A tout récemment révélé Sora Une intelligence artificielle capable de créer des vidéos réalistes et créatives A partir d'un simple prompt Sora permet alors d'apporter le maximum de précisions Pour créer des vidéos de 60 secondes riches Dans lesquelles il peut y avoir plusieurs personnages Des mouvements de caméra, des émotions, etc, etc Alors bon, tout ça, c'est très bien Mais Lya n'est pas à l'abri d'avoir des faiblesses Et de générer des incohérences C'est pas impossible Ceci étant dit, le machine learning va en revanche lui permettre de comprendre Et de simuler le monde physique en mouvement Si vous souhaitez donc vous mettre à la création de vidéos avec Sora Sachez par contre qu'il faudra prendre votre mal en patience Parce que cette dernière n'est encore limitée qu'à un nombre de testeurs très restreints Qui font l'étude de différents tests Pour contrer les dangers de la désinformation, du deepfake Et des autres dangers liés à cette innovation On en sait plus maintenant Sur cette intelligence artificielle générative C'est impressionnant Vous avez vu ces changements de look En un mot incroyable Tout de suite, un commentaire avec notre premier invité Je vous demande de l'accueillir Et les chercheurs au CNRS Voici Thomas Paris Bienvenue Bonjour Thomas Bonjour, bienvenue Je précise que vous êtes également professeur à HEC Spécialisé en management dans la industrie créative Et vous êtes membre du comité scientifique au CNC Lab Donc vous êtes vraiment l'expert en la matière aujourd'hui Un premier, peut-être un premier regard, un premier commentaire Sur le reportage que nous venons de voir Oui, c'était un reportage qui était très édifiant On voit la capacité des intelligences artificielles génératives Il faut se rappeler qu'il y a un an On savait à peine ce que c'était Et que depuis un an on a vu cette vague déferler Et cette capacité à produire des choses assez extraordinaires Et donc évidemment tout le monde est interpellé Par la puissance de ces outils Et leur capacité de transformation Voire de destruction même C'est-à-dire qu'on est aussi un petit peu inquiet Alors regardez ces images ici qui sont projetées Est-ce qu'on peut parler d'œuvres d'art ? Ce qu'est une œuvre d'art N'est pas ce qui est produit par un humain Un artiste ou une machine C'est ce qui va être consacré par ce qu'on appelle un monde de l'art C'est-à-dire que le fait de la produire Ne fait pas de cet objet une œuvre d'art Et l'œuvre d'art va se constituer dans la rencontre Avec un marché, des acteurs, des critiques Qui vont la consacrer Et donc non, on ne peut pas parler d'œuvres d'art On peut parler de production, de création Mais pas d'œuvres d'art Donc ça reste un outil au service de la création ? Ça reste un outil au service de la création, un outil assez puissant Mais ce que permettent de faire les intelligences artificielles et génératives C'est de créer des objets Comme on en crée énormément dans tous les secteurs artistiques Dont certains vont acquérir ensuite la valeur d'une œuvre d'art Mais pas tous Et donc il y a une espèce de mythologie qu'on peut voir derrière l'intelligence artificielle et générative C'est qu'on va enfin pouvoir créer des choses qu'on n'est pas capable de créer C'est pas le sujet en fait On est capable de créer énormément de choses Et il y a énormément d'œuvres d'art qui sont proposées par des artistes Des individus humains Et qui restent sur le carreau d'une certaine manière Parce qu'il y a tout ce processus de consécration Ce que j'ai tendance à dire C'est que bravo à l'intelligence artificielle qui a été capable de faire un faux Rembrandt Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt ni beaucoup d'importance en fait Est-ce qu'on peut se définir e-artiste par exemple ? On peut se définir e-artiste dans la mesure où l'IA est un outil comme vous l'avez dit Un outil dont vont se saisir des artistes pour créer de manière un petit peu différente Et sans doute qu'on verra apparaître des artistes qui vont manipuler ces outils De manière très très approfondie et très très pointue Ce sera des e-artistes comme on a eu des vidéastes Comme on a des artistes spécialisés dans la culture C'est un matériau nouveau d'une certaine manière Par contre, ce qui ne va pas changer C'est que pour qu'ils deviennent artistes Il va falloir qu'ils expriment une forme de subjectivité à travers ces outils-là Et donc ce qu'on va vouloir voir derrière ces créations Ce ne sont pas des choses qui vont être lancées comme ça de manière quasiment alébatoire Mais ça va être une vision du monde d'une certaine manière Qui va s'exprimer dans la construction d'une œuvre dans la durée Oui parce qu'il y a un risque, un gros risque d'uniformisation Il y a un risque d'uniformisation, oui Parce que quand on comprend comment fonctionnent les intelligences artificielles Elles vont puiser dans le patrimoine existant Pour reconstruire des choses à partir de ce qu'elles ont vu dans le patrimoine existant Toute la dynamique de la création artistique de n'importe quel domaine C'est comment j'arrive à me distinguer par rapport à tout ce qui a été créé jusqu'à maintenant Quand Tarantino fait Pulp Fiction en 1992 Personne n'a vu venir cette œuvre qui casse complètement les codes de la narration Une intelligence artificielle était incapable de produire ça Et lui est arrivé en disant qu'est-ce que je peux faire de différent Pour avoir une œuvre qui se distingue par rapport à toute la production cinématographique Aujourd'hui est-ce qu'on peut parler de l'émergence d'un véritable courant artistique ? C'est peut-être un peu tôt pour le dire Ça risque d'émerger Beaucoup d'artistes ont sans doute commencé à se saisir de ces outils Vont produire des choses qui vont avoir des formes un peu nouvelles Une esthétique un petit peu nouvelle Donc il y aura un courant Est-ce qu'il va être durable ou pas ? Ça c'est difficile de le dire Est-ce qu'on imagine déjà la façon dont il pourrait évoluer ? Ce courant ? Oui Comme toute nouvelle technologie, comme tout nouveau médium Les artistes vont s'approprier Et petit à petit vont l'apprivoiser Et trouver finalement ce qui va faire l'identité de cet objet-là Ça a été la même chose avec la photographie Ça a été la même chose avec le cinéma Au départ du cinéma Les cinéastes étaient considérés comme des tourneurs de manivelles C'est-à-dire que ce n'était pas un art C'était des techniciens qui faisaient uniquement reproduire ce qu'ils voyaient devant eux Et petit à petit, le cinéma a trouvé sa forme d'expression Et est devenu un art, le septième art Donc on en est au balbutiement Donc on en est au balbutiement Et peut-être qu'effectivement on va voir émerger des œuvres intéressantes Avec l'IA dans quelques années Et peut-être que ce sera un soufflet qui retombera Ce qui est sûr c'est que ça restera un outil au service de la création Donc peut-être que ça ne sera utilisé que comme outil Ou peut-être que ce sera une forme d'art qui va trouver sa consécration Voilà, donc on peut dire qu'on a planté le décor Maintenant on a bien compris ce qu'était cette intelligence artificielle générative Vous allez rester avec nous tout au long de l'émission Vous interpellez quand vous voulez On va recevoir d'autres invités On parlait des balbutiements de cette intelligence Alors un balbutiement qui a déjà des conséquences sur beaucoup de métiers Notamment le métier des voix-off, de doubleurs Avec tous les étudiants de l'ARFIS On a rencontré un célèbre comédien, Damien Laquet Il est comédien de doublage, acteur, animateur de voix française On lui doit notamment le doublage des célèbres lapins crétins Que vous avez sans doute vu Alors lui il est inquiet parce qu'il est déjà impacté en fait Par l'omniprésence de l'intelligence artificielle générative Regardez, voici son témoignage Écoute-moi bien Billy Boy Le dernier mec qui m'a parlé comme ça habitait en face d'un cimetière Maintenant il habite en face de chez lui Alors oui en fait je voulais juste savoir Où elles sont les toilettes En fait J'ai la chance de faire du doublage Mais comme je disais aussi de la publicité Je suis la voix de Dash par exemple Je suis manioc, manioc avec Dash etc Et ça en fait sur le coup les mecs Ça ça va être compliqué pour le moment, pour l'IA De dire je dois doubler Craig Robinson Qui a une voix spécifique et il a fallu que je la trouve Ça ça va être un peu plus dur peut-être pour le moment Avec du chant, avec des choses, avec un peu d'intonation En revanche Je fais beaucoup de voix de ce qu'on appelle du corporate C'est bonjour et bienvenue à l'ESSEC Aujourd'hui nous allons vous apprendre comment Mais ça l'IA le fait merveilleusement bien maintenant Et ce qui fait qu'on ne va plus m'appeler dans quelques temps pour le faire On me l'a dit, on m'a dit ça y est Il y a des clients qui nous ont demandé l'IA Pourquoi ? Parce qu'en fait l'IA c'est très bien le faire Cette voix neutre etc Et en plus pour le même prix Ils peuvent avoir le chinois, le japonais, le polonais, l'espagnol, le turc Il y a des studios qui commencent à nous dire maintenant Si on apprend que vous avez vendu votre voix aux bases de données Vous ne travaillerez plus pour nous C'est à dire qu'il y a des engagements maintenant Qui commencent à se faire dans ce sens là Ça veut dire que ça commence à se sentir mauvais En France on a quand même Et en partie d'Europe en fait On a donc la propriété intellectuelle en fait Il faut protéger juridiquement notre voix C'est vraiment de trouver un biais Au moins en France ou en partie de l'Europe Juridique pour protéger nos voix Parce que n'importe qui peut la prendre C'est nous dans le monde de la voix Où ça oui c'est un petit peu un coup de pied dans une fourmillière Et je me rends compte Au milieu de tous mes contacts Il y a des pétitions qui sortent Ça tremble Ça tremble vraiment Voilà donc pour ce témoignage Tout de suite pour réagir On va accueillir deux invités Laurent Pasquier Comédien de doublage Et membre de l'association Les Voix Accompagné d'Alban Lafanechère Qui est avocate Bienvenue Bienvenue Laurent Association Les Voix Qui est à l'origine d'une pétition Touche pas à ma VF On va en savoir plus dans quelques instants Et vous Albagne Vous êtes spécialisé dans le code de la propriété intellectuelle Des technologies de l'information Des données personnelles Et de la vie privée Donc vous allez pouvoir nous éclairer Parce que le cadre législatif pour l'instant Est un petit peu trouble En tout cas De notre point de vue On va en savoir plus Alors Laurent vous connaissez bien Damien C'est un ami on peut le dire ? C'est un ami très proche Alors est-ce que vous pensez réellement Qu'il y a des risques de disparition De ce métier de doublage De voix off A cause de l'émergence De l'intelligence artificielle générative Alors Alexandre je vais vous répondre non Je ne crois pas à la disparition De notre travail Car il est beaucoup plus subtil Que cet IA Cet outil qui vient d'arriver Et qu'il faudra dompter Un outil qui est un petit peu Voilà comme l'arrivée d'internet Il bouscule un petit peu les habitudes Et les façons de faire Et comme tout outil Il faut savoir le maîtriser Pas faire n'importe quoi avec Et c'est pour ça qu'en ce moment Et bien tout le monde se bouge un petit peu Pour faire valoir nos droits Les RGPD Voilà on a des associations qui sont créées Le United Voice Artist UVA Qui s'est fait auditionner un petit peu Par l'ARCOM actuellement Pour défendre nos métiers Pour écouter ce qu'on a à dire Et comment on doit être protégé surtout Voilà Alors cette pétition touche pas à ma VF Est-ce que ça a fonctionné ? Ça vous a aidé ? Oui ça a fonctionné Parce qu'il faut savoir qu'en France On a quand même les plus belles VF du monde C'est celles qui sont les mieux adaptées Les mieux faites Alors les mieux doublées On est très bons comédiens de doublage Donc tant mieux Et je pense que c'est le public français Qui demande aussi à ce que ce soit Respecté tout ça Et qu'on garde les voix françaises De nos acteurs Qu'elles ne soient pas remplacées Par leur voix anglaise modifiée Mais de toute façon Il n'y aura jamais autant de subtilité Que dans le jeu d'un acteur Sur l'image d'un autre acteur Une intelligence artificielle Elle ne pourra pas remplacer Tout ce dont on a chargé notre voix Pour donner vie à ce personnage Qu'on a à l'écran Il y a tellement de choses Que l'IA Elle va faire de la traduction Avec les intentions de la VO Mais ça sera triste Ça ne sera pas Mais est-ce que c'est vrai aussi Pour toute la catégorie Des films institutionnels Par exemple ? Alors le film institutionnel Moi ça me ferait Alors Damien l'a dit Oui en effet Il y a des gens Qui se contentent de très peu Moi j'ai la chance D'avoir des clients Qui se contentent D'un peu plus Que d'une narration simple Moi dans chaque phrase Il y a une intention Il y a une envie De faire découvrir quelque chose D'une passion Enfin voilà Une adresse particulière Et ça L'IA elle va faire Je ne sais pas Il y a eu le sujet Qui était avec votre voix Un peu en IA Ou je n'ai pas compris Alors c'était une voix D'un étudiant Qui était un peu accéléré Je pense que ça a été travaillé Ah oui Parce qu'alors là Tout ce qu'il ne faut pas faire Dans une voix off Je l'ai entendu tout à l'heure Et vous pensiez Que c'était ma voix ? J'ai cru à un moment Oui parce que je ne connaissais pas Je vous remercie du compliment Non 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 Je me suis dit Alors est-ce qu'ils ont pris Votre voix Elle peut être clonée Ça on le sait très bien Tout à fait Et ensuite Elle est posée Et du coup Voilà Une voix sans intention Ça donne ce qu'on a entendu Tout à l'heure à l'antenne Alors j'espère ne pas produire ça Pour mes clients Oui avec un débit extrêmement rapide Sans intention Sans point Sans virgule Sans ponctuation Sans code de la route De la lecture Alors est-ce qu'on peut Globalement parler D'un fantasme D'un remplacement Des artistes Des voix Par l'intelligence artificielle Ça reste du domaine De l'imaginaire Pour vous Albane Alors d'un point de vue juridique Parce que moi c'est plutôt ça Ma partie C'est une question qui se pose Mais je pense que c'est d'abord Effectivement une question technique C'est est-ce que Mais j'ai l'impression Que les progrès Quand même De l'intelligence artificielle Sont assez fulgurants Malgré tout Effectivement Et qu'on pourrait envisager Peut-être Que le clonage D'une voix Ou d'un personnage Puisse être envisagé A terme Ce qui effectivement Peut faire peur A juste titre Alors juridiquement Si je peux continuer Sur ce sujet là Vous êtes à penser C'est quelque chose Qui est sur le point D'être encadré Puisque aujourd'hui On a le règlement Sur l'intelligence Le règlement européen Sur l'intelligence artificielle Qui d'ailleurs a été adopté Par le Parlement européen Hier Qui va donc entrer en vigueur Mais pas tout de suite Parce qu'il faut d'abord Qu'il soit adopté Par le Conseil Et ensuite Il n'entra en application Que deux ans après Donc c'est très très long Au regard De la vitesse Des progrès technologiques Ce règlement En fait Même s'il n'existe pas Il y a d'autres Outils juridiques Le droit Le droit est très adaptable Et très souple Et c'est pas parce qu'il n'y a pas Une législation spécifique Qu'on ne peut pas Faire autre chose En fait Comme on l'a vu Dans votre petit film Au départ Qu'est-ce que c'est Que l'intelligence artificielle En fait C'est un outil Qu'on va appeler un algorithme Qui travaille sur des données Des quantités massives de données Et donc On a employé le terme De data mining Et donc aujourd'hui Il y a beaucoup de législation Qui encadrent Ces pratiques D'utilisation des données Que ce soit Le RGPD Effectivement Le règlement européen Sur les données personnelles Qui permet d'encadrer L'usage des données Qui seraient considérées Comme des données personnelles Et c'est bien le cas De La Voix d'ailleurs C'est aussi Tout ce qui est Encadrement Des bases de données Il y a un droit spécifique Sur les bases de données Donc est-ce que On peut librement Avoir accès à des bases de données Sur internet Et les utiliser Sans l'autorisation Du producteur De la base de données Ça c'est une autre question Voilà Et enfin Si les données en question Sont des oeuvres Qui sont protégées Par le droit d'auteur Est-ce qu'on a le droit D'utiliser ces oeuvres Donc vous voyez Il y a des outils Déjà juridiques Notamment la directive Sur le droit d'auteur Qui est donc Une directive au niveau européen Mais qui a été transposée Dans les différents pays Qui permet aux auteurs De Éventuellement Dans certains cas De s'opposer justement A cette pratique Du data mining Donc la fouille de données En français C'est comme ça qu'on dit Fouille de texte et de données C'est en fait une exception Au droit d'auteur C'est-à-dire que La loi vient nous dire Aujourd'hui Pour des finalités De recherche scientifique On ne peut pas S'opposer au data mining Sur des choses Qui sont librement accessibles Ou qui sont accessibles Licitement En revanche Si vous êtes un auteur Ou un titulaire De droit d'auteur Ce n'est pas forcément l'auteur Ça peut être le sessionnaire Une maison d'édition Et bien Vous pouvez vous opposer A ce data mining Voilà Exactement C'est le mot Qui est utilisé en anglais Donc Vous voyez Toutes ces législations-là Elles entrent déjà En ligne de compte Donc un cadre juridique Qui est quand même très clair Alors qui est clair Qui est posé en tout cas Qui existe Et qui est applicable Et donc après Il faut voir comment il est appliqué Après Alors si vous voulez Je poursuive un petit peu Sur ce que va nous apporter Le règlement Mais peut-être On va en parler Mais j'aimerais faire réagir Thomas Paris Sur ce fantasme Donc on voit que les choses Sont quand même assez canalisées Aujourd'hui Donc remplacement des artistes Par l'intelligence artificielle Votre avis ? Oui Il y a Il y a un véritable fantasme Qui tient beaucoup A l'attention Aujourd'hui Qui est posée Sur l'intelligence artificielle Générative C'est-à-dire que Ce fameux tableau de Rembrandt Où la chanson des Beatles Puisque les Beatles Une intelligence artificielle A créé une chanson A la façon des Beatles Attire l'attention aujourd'hui Parce que c'est des objets Un petit peu nouveaux Qui étonnent etc Vous mettez la même chose Dans quelques années Au milieu d'une masse de création Ca passera complètement inaperçu Ca n'aura absolument aucun intérêt Donc il y a cette espèce de fantasme De la machine Qui va remplacer l'artiste L'autre volet du fantasme C'est la dimension Un peu plus terrifiante Parce que Effectivement La technicité des doubleurs Est quelque chose d'assez extraordinaire Ce que vous mettez Comme émotion Dans un doublage Ce sont des choses Ce sont des choses Que la machine N'arrivera jamais à faire Néanmoins La réalité C'est que vous avez Des entreprises Qui vont A un moment donné Faire l'arbitrage Entre Est-ce que je fais appel A des comédiens Qui sont pénibles Parce qu'ils demandent Des hausses de salaire Parce qu'ils demandent Des droits Parce qu'ils se mettent en grève Où est-ce que je m'en passe Complètement Et je vais faire appel A des machines Hollywood est tenté De plus en plus D'aller chercher James Dean Et Marilyn Monroe Plutôt que Johnny Depp Et Vanessa Paradis Donc on a quand même Cette espèce De perspective Un peu dramatique Au-delà du fantasme Enfin Avec cette pétition Laurent Vous vous sentiez menacé Oui oui On a bougé Un petit peu La cabane Avant qu'elle s'envole Voilà Donc il était nécessaire D'alerter Oui voilà Parce qu'il y a vraiment Du moissonnage Qui se fait Sur les sites de casting Où on a nos voix Qui sont déposées Et souvent sans musique Donc je pense Qu'il y a Des mauvais ouvriers Avec de bons outils Qui viennent moissonner Un petit peu ses voix On voit passer des robots La nuit Avec des heures d'écoute Et voilà On ne savait pas pourquoi Maintenant On sait pourquoi C'est-à-dire Qu'il y a des sites Qui ont été Carrément aspirés Avec nos voix dedans Et pour générer De nouvelles voix Alors soit des mélanges Soit des Laurent Pasquier Améliorés Ou pas Mais en tout cas Voilà C'est des choses Qui ont été faites Et qui continuent À être faites Donc des opt-out Des protections de sites Des données non téléchargeables Voilà On est en train De mettre tout ça en place C'est un travail colossal Et je rends hommage À Patrick Kuban À Stéphane Calb Voilà Qui bosse là-dessus Pour les voix L'association Voilà Sans eux On n'avancerait pas Et c'est en train De se faire Au niveau de l'État Au niveau de l'Europe Au niveau international Est-ce que des sociétés D'auteurs-compositeurs Comme la SACEM Protègent leurs auteurs Avec quels dispositifs Par exemple ? En fait c'est des dispositifs Qui sont La base juridique C'est la même Que celle Qui est utilisée Par l'association À laquelle appartient Laurent Pasquier Ils ne sont pas les seuls Loin de là Parce que Dans le domaine Des industries culturelles Tous les représentants Effectivement Alertent sur ce sujet En ce moment La SACEM Comme la SCAM La société civile Des auteurs multimédia A exercé Ce fameux droit D'opt-out C'est-à-dire qu'en fait Elle a considéré Que le patrimoine Ces deux sociétés Ont considéré Que leur catalogue C'est-à-dire que Tous les auteurs Qu'elles représentent Tous les auteurs Qui leur ont confié La gestion De leurs droits d'auteur Eh bien On ne peut pas Réutiliser leurs oeuvres Pour entraîner Ou utiliser des IA Sans leur consentement Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles Rendent public Le fait Qu'elles exercent Leur droit d'opt-out Et ça Ça peut se faire De deux manières Soit Il faut que ce soit Quelque chose Qui soit Évidemment Comme le disait Laurent C'est pas des gens Qui vont venir sur les sites Et venir télécharger à la main Bien entendu C'est des logiciels Qui sont entraînés Pour aller En fait Faire du Effectivement Du moissonnage Sur les sites internet Donc il faut Que dans les sites concernés Eh bien On mette en place Des métadonnées Des choses comme ça Pour dire Attention Je ne veux pas Que ce site Soit utilisé Pour ça Voilà Et donc Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire Que si on fait ça Ça veut dire que si Ça veut pas dire Qu'on interdit Attention Parce que c'est pas ça L'objectif C'est pas forcément D'interdire C'est de dire Si on le fait D'ailleurs c'est La position de la CSM Qui dit Qu'elle veut une IA Transparente et vertueuse Et vertueuse Ça veut dire Qu'on doit rémunérer Le travail des auteurs Des artistes Sur lesquels l'IA Se fonde Pour créer de nouvelles choses Et donc Respecter ces droits C'est les rémunérer En fait Et donc ça veut dire Que la CSM Si elle donne accès Aux musiques En contrepartie Elle demandera un droit Qu'elle reversera A ses auteurs Alors à partir de là Est-ce qu'on peut dire Que par exemple Les créateurs De ces images Parce qu'il y a des artistes Derrière Qui ont utilisé De l'intelligence artificielle Peuvent bénéficier De droits d'auteur Alors ça c'est Une très bonne question aussi Parce que Non mais économiquement En plus c'est très important Parce que si on considère Qu'une oeuvre Qui est produite Par l'intelligence artificielle N'est pas protégeable Par le droit d'auteur Il y a de bonnes chances Que ça n'aille pas Tellement loin Parce que précisément Quand même Le droit d'auteur C'est quelque chose Qui permet de rémunérer Et de gagner de l'argent Donc si vous dites Tout ce qui est là Parce que ça a été produit Ça peut être reproduit A l'infini Par n'importe qui Ça ne va pas beaucoup Enfin à mon avis Ça ne va pas intéresser Quand bon Maintenant la question Qui se pose C'est d'abord Est-ce que Le prince par principe même Est-ce qu'une oeuvre Produite par une machine Peut être considérée Comme une oeuvre Protégeable Par le droit d'auteur Il y a déjà Des législations Qui ont répondu Aux Etats-Unis En Australie Dans les pays anglo-saxons La réponse Elle est non C'est-à-dire Qu'on ne protège pas Une oeuvre produite Par l'intelligence artificielle Ça ne résume pas à tout A mon avis Parce que Vous n'êtes pas obligés De le dire déjà Vous n'êtes pas obligés D'avouer que Alors on verra que Par exemple Le règlement Sur l'intelligence artificielle Le règlement européen Impose une obligation De transparence Mais bon Maintenant si Comme dans d'autres législations On considère Que ça peut être protégé En considérant Que même si C'est produit par une machine Il peut y avoir Une certaine originalité Et même si ça Ça va à l'encontre Quand même Il faut bien le dire Du droit d'auteur classique Comme on l'entend Puisque en France En tout cas L'originalité d'une oeuvre On l'apprécie Par rapport à la personnalité De l'auteur Donc là La personnalité de la machine C'est quelque chose Mais je vois bien aussi Pour avoir parlé Avec des gens Qui utilisent De l'intelligence artificielle Très régulièrement C'est qu'ils disent eux-mêmes Que par exemple Le prompt Qui est utilisé Pour produire une image Est très important Et que s'il n'y a pas Forcément un droit d'auteur Là-dessus Il y a au moins Un savoir-faire Sur le prompt Qui va permettre De générer des images Plus ou moins précises Plus ou moins originales Etc Mais une fois Admettons qu'on considère Que cette image est protégée Qui est-ce qui est protégé ? En fait Est-ce que c'est l'éditeur De la machine ? Est-ce que c'est l'éditeur Qui a mis en oeuvre tout ça ? Est-ce que c'est celui Qui l'a mis en oeuvre ? Celui qui l'a utilisé Et qui a produit cette image ? Ou est-ce que c'est même Celui qui A partir de l'image De laquelle On a produit Une nouvelle image ? Ça se pose vraiment En des termes concrets Puisque là On a une proposition de loi Par exemple Par des députés français Qui eux Considèrent Que si On peut identifier Les auteurs d'oeuvres A partir desquelles On y a à travailler Et à produire notre oeuvre Ce sont eux Qui doivent être considérés Comme les propriétaires De l'oeuvre au second Vous voyez Donc ça va quand même loin La problématique essentielle C'est que dans la majorité Des cas On n'arrivera pas A identifier Parce que évidemment Comme on l'a dit Ce sont des Des cas qui sont entraînés Sur des données Qui sont massives Il y a un cas par contre Qui pour moi Est assez clair D'un point de vue Pour le coup Droit d'auteur C'est lorsque le prompt Contient un nom d'artiste Si on vous dit Crée-moi Une photographie A partir de De l'univers De Wes Anderson Parce que j'ai cru comprendre Que c'est un cinéaste américain Avec effectivement Un univers visuel Très très spécifique Et donc là C'est bien sa personnalité On va dire On va réutiliser Cette personnalité Et cette créativité En produisant des images Qui sont adaptées De la même façon Que vous parlez de Rembrandt On dit C'est un Rembrandt Parce qu'on considère Que dans cette image Dans cette nouvelle image Qui est un tableau Qui n'existe pas Il y a toute la personnalité De Rembrandt Et dans ces cas-là Il me paraîtrait assez normal Effectivement Qu'au moins On considère Les droits d'auteur De l'artiste initial Mais sans forcément Évacuer complètement Les droits Qu'on pourrait avoir L'utilisateur de l'IA Parce que Même en droit d'auteur classique On a cette notion D'oeuvre composite Qui est Je prends une oeuvre Qui existe Et je mets moi-même Ma créativité dedans Pour créer une oeuvre Dérivée 9 secondes Alors j'ai demandé A nos invités De réagir Parce que là On voit que c'est quand même Assez complexe Même si vous l'exprimez De façon lapide Je suis désolée D'être rentrée Un petit peu dans le Mais c'est intéressant On verrait écouter l'émission Oui oui Je crois qu'on a tous À apprendre Une réaction Thomas La manière dont on pense Aujourd'hui Le droit d'auteur Et notamment Y compris sur la rémunération C'est-à-dire que Qu'est-ce qu'on va rémunérer Sur cette oeuvre Qui s'appuie sur On ne sait pas exactement Quelles oeuvres Donc qu'est-ce qu'on va rémunérer L'autre point important Est-ce qu'il y a Des auteurs derrière Oui Il y a des auteurs derrière Pourquoi il y a des auteurs derrière Parce que Qu'est-ce qui va définir L'acte de création L'acte de création Ce n'est pas le fait De prendre un stylo Et de dessiner Ou un pinceau Ou un feutre L'acte de création Et dans toute l'histoire De la création C'est ce qu'on observe C'est celui ou celle Qui va dire À un moment donné Je valide cette oeuvre Rembrandt Pardon Il ne peignait plus beaucoup Il avait des ateliers Alexandre Dumas N'écrivait plus beaucoup Et aujourd'hui Tout le monde Est en admiration Devant ce qu'on produit En matière de série Le showrunner Qui est vraiment L'auteur de la série Il n'écrit pas des scénarios Il ne tourne pas Et néanmoins C'est vraiment l'auteur Et donc ce qui va consacrer L'auteur C'est celui qui va À un moment donné Faire assembler le travail Et dire Oui Cette oeuvre-là Je la reconnais Comme une oeuvre Qui va refléter Ma subjectivité Ma vision du monde Et donc Là Il y a potentiellement Des auteurs derrière Après Est-ce que c'est des oeuvres C'est-à-dire Est-ce qu'elles vont être consacrées Par le marché Dans lequel elles vont s'inscrire Ça l'avenir nous le dira Mais il y a des auteurs Potentiellement Sur le plan juridique La question se pose un peu différemment Laurent On va vous demander une réaction Et ce sera déjà La phase de conclusion De notre émission Donc je vous demanderai En une phrase Peut-être de résumer Votre état d'esprit Et de répondre à cette question Sur l'arrivée massive De l'intelligence artificielle générative Qui peut remplacer Pourquoi pas La création artistique Ou son intention Laurent Je pense qu'il va falloir Être clair maintenant Dans la création C'est-à-dire que S'il y a des productions audiovisuelles Qui sont faites Avec de l'IA générative Il va falloir le dire Le dire au public Pour ne pas le tromper Donc un petit picto Pourquoi pas Youtube est en train De le mettre en place apparemment Voilà Il ne faut pas mentir Alors je pense que le public N'est pas idiot Il va bien voir que Parfois Que c'est de l'IA Et que ce n'est pas très bien Et ils vont dire On n'écoutera plus ça Parce que c'est fait avec de l'IA On préfère nos acteurs Et j'espère que Voilà Les français aiment leurs acteurs Et nous en tout cas On vous aime Alors il faut nous supporter Merci beaucoup Albagne Peut-être un mot de synthèse Une phrase Quel est votre état d'esprit Sur le sujet pour résumer Sur la notion de transparence Sur le fait que ça soit Effectivement C'est notamment Une des dispositions Du règlement Européen Sur l'intelligence artificielle Je pense que Ce qu'il faut essayer de trouver C'est pas facile Mais c'est un partage de la valeur C'est effectivement Faire en sorte Que les auteurs Et les artistes Puissent bénéficier D'ailleurs ils le font Puisqu'eux-mêmes l'utilisent L'intelligence artificielle Évidemment Mais je pense qu'il faut Qu'on fasse quelque chose Pour trouver cette notion De partage de la valeur Merci infiniment Thomas Paris Vous étiez le premier invité Vous serez le dernier A prendre la parole Pour conclure Oui Peut-être deux enjeux Sur lesquels je voudrais insister Effectivement La question du partage de la valeur Parce que comme je l'ai indiqué Aujourd'hui On sort vraiment du cadre Du droit d'auteur Stricto sensu Néanmoins Les entreprises Qui vont vivre De l'intelligence artificielle S'appuient sur un patrimoine Considérable Qui est celui Qui est proposé Par l'ensemble Des artistes Dans toute l'histoire De l'humanité presque Et donc effectivement Il y a une vraie problématique De partage de la valeur La deuxième problématique Qui me semble essentielle Et qui est un peu Évacuée Qu'on ne voit pas Ou qui est un peu Sous-jacente Sous-jacente ou effacée C'est la question De la consécration Justement Parce qu'il y a L'intelligence artificielle Générative Mais aussi Les algorithmes Le data Etc Qui eux Ont le pouvoir De consacrer les oeuvres Et aujourd'hui A mon avis L'enjeu est beaucoup plus important De comprendre comment On met en avant des oeuvres Par les algorithmes Sur Youtube Sur Spotify Etc Ou Netflix Parce que Là il y a un véritable enjeu De diversité culturelle C'est à dire que Ceux qui vont l'emporter C'est ceux qui auront Le plus de moyens Pour acheter de la visibilité Et donc là Il y a un vrai risque De mise en danger D'une forme de diversité Et qui me semble Encore plus important Que ce que nous amène L'intelligence artificielle Générative En tout cas Merci beaucoup D'avoir répondu A toutes nos questions On les voit plus clairs Maintenant On est un peu rassuré Parce qu'on était tous Un petit peu inquiet On est heureux aussi Pour les professionnels Des doublages De voir qu'il y aura de l'avenir Parce que c'est l'humain Qui fait tout C'est vraiment l'expérience L'émotion Que vous pouvez mettre Dans la voie Qui va sauver le métier On va tous monter en expertise Pour défendre Nos savoir-faire Merci beaucoup Tout de suite Et vous le savez Vous avez rendez-vous Avec l'After C'est le fameux Canap Plus Proposé par les étudiants Des médias digitaux Dans quelques secondes Dans quelques minutes Et demain A partir de 11h On se retrouve Pour une nouvelle émission En direct 30 minutes Consacrées aux réseaux sociaux Aux coulisses Au-delà du like Merci à tous les étudiants Toutes les étudiantes Qui ont réalisé Cette émission en direct A leurs professeurs Merci à vous De nous avoir regardé Surtout Likez Partagez Merci beaucoup Et merci à tous les artistes Qui sont derrière Toutes ces émissions Et ces créations Merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501